La chaire d'excellence industrielle Mint ambitionne d'intégrer des fonctions électroniques sur des objets 3D en mettant en œuvre des procédés additifs. Les domaines d'application visés sont l'IoT et tous les développements possibles dans le secteur de la communication sans fil. Les premiers développements effectués ont consisté à imprimer en sérigraphie des thermoplastiques 2D avec des encres conductrices à micro-particules d'argent. La mise en œuvre du procédé a permis de qualifier l'adéquation encre-support, notamment en termes d'adhésion et de résolution d'impression. Cette première étape a conduit à une référence qui a permis de sélectionner les matériaux utilisés par la suite. Des outils industriels et commerciaux ont été sélectionnés, une imprimante 3D, puis un robot 4-axe et enfin un robot 6-axe sur lesquels 3 têtes d'impression ont été investiguées. Une technologie à vis sans fin qui permet un dépôt de cordon, une technologie électropneumatique qui permet un dépôt de cordon et de gouttes, une technologie piézoélectrique de jetting qui permet un dépôt de gouttes. Les limites des deux premières technologies résident dans la nécessité d'être proche du substrat à une distance égale au diamètre de l'aiguille, soit une centaine de micromètres. Mais ces têtes permettent d'atteindre des zones concaves ou difficiles d'accès. La tête de jetting piézoélectrique est plus encombrante, mais elle offre l'avantage d'une plus grande tolérance dans la variation d'altitude. Après dépôt des pistes par impression, un recuit de l'encre est nécessaire. Il consiste à éliminer la matrice polymérique de l'encre pour rendre la piste conductrice. Ce recuit peut être de différentes natures. Dans le cadre de la chaire, deux types de recuits ont été testés. Un recuit thermique à l'étuve pendant un temps pouvant varier de 10 à 30 minutes à 110 degrés. Un recuit homique pour lequel la piste est parcourue par un courant imposé entre ses extrémités. Cela engendre localement une élévation de température qui induit la conduction de la piste. Les limites du recuit homique résident dans les restrictions géométriques des motifs qui peuvent être traitées avec efficacité. Mais il offre l'avantage d'être un recuit sélectif qui n'endommage pas la pièce thermoplastique, contrairement à un recuit thermique pour lequel l'ensemble de la pièce est chauffée et la durée du procédé est plus élevée. La mise en œuvre de la technologie électropneumatique a montré la faisabilité d'imprimer une piste continue de 30 cm sur une pièce 3D dans une zone difficile d'accès. L'impression de thermoplastique plan avec la technologie de jetting a permis de proposer des solutions pour déporter une antenne sur un boîtier. Cela permet d'envisager un gain de place sur la carte électronique et ainsi une optimisation des fonctionnalités. Des lignes de transmission coplanaires ont été imprimées en 2D sur des thermoplastiques. Elles permettent la réalisation de filtres, de circuits d'adaptation d'impédance ou de résonateurs par exemple. Dans un second temps, des lignes de transmission coplanaires sur objets 3D ont été imprimées avec le robot SISAX dans l'objectif de définir des règles de conception en radiofréquence. Ces lignes ont été mesurées sous pointe, ce qui permet de caractériser les propriétés de transmission du signal et d'extraire les paramètres RF pertinents. D'autres objets 3D ont été imprimés avec la technologie piézoélectrique de jetting, telles que des radomes. Placé au-dessus d'une antenne, un dome permet non seulement de la protéger, mais aussi d'ajuster sa sélectivité et de modifier sa directivité. Une autre possibilité offerte par la technologie est l'impression d'antenne comme alternative au report d'une étiquette. Après une étape de pick and place de composants, cela permet un marquage et une identification de pièces à distance. Les défis de demain concernent la miniaturisation, la réduction du poids et la liberté de conception de dispositifs robustes. La technologie développée dans le cadre de la chaire MINT ouvre de vastes champs d'applications, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du médical. Merci d'avoir regardé cette vidéo !